France Bleu Nord, Circuit Bleu, Côté Culture C'est Circuit Automobile, là, avec notre ami Bob Garcia, mardi matin, on le retrouve, on va intégrer de nouveaux livres dans notre bibliothèque grâce à vous, Bob Garcia, qui aide aux auteurs et amoureux des belles pages, mais aussi des belles voitures, ça va Bob ? Ouais, ça va super Juliette, bonjour à tous ! Bonjour ! Ah là, on fait un sujet bagnole ce matin, bah belle voiture quand même ! Ah, ils sont magnifiques ces bouquins-là, ça s'appelle Alpine, panorama illustré des modèles de Didier Borde chez ETAI, c'est le septième d'ailleurs qu'il a écrit aux éditions, enfin chez ETAI, lui-même, il est un ancien photographe de l'école des Beaux-Arts, je vous le donne en mille, Dumont, donc il était bien placé le garçon, et il a publié des panoramas illustrés sur Alfa Romeo, Ferrari, Bugatti, Jaguar, enfin j'en passe, des super livres, et là, à l'occasion des 100 ans de Jean Rédélé, qui était le fondateur d'Alpine, il publie ce beau livre avec plus de 200 photos, dessins qui retracent toute l'histoire d'Alpine de 1955 à nos jours, donc c'est vraiment super bien illustré, on apprend plein de trucs, toutes les victoires, etc., c'est vachement bien fichu, et je vous le conseille. Et c'est l'occasion aussi de rappeler que la voiture, bien entendu, c'est une des passions des Français, il n'y a pas que moi qui m'intéresse à la bagnole ici, et dans les Hauts-de-France, je m'étais abusé à compter une fois dans les Hauts-de-France, il n'y avait pas moins de 70 manifestations automobiles, toute époque confondue, et vous avez un super site qui s'appelle retrocalage.com, retrocalage comme ça s'écrit, .com, qui vous retrace tout ça, et il y en a un ce week-end, donc je vous suggère d'y aller, vous allez voir des vieilles voitures, des vieux modèles, de toutes les époques, pour tous les goûts, c'est génial, c'est super. Merci mon cher Bob, on se retrouvera la semaine prochaine, avec les bonnes idées bouquins.